Salut ! Comme promis, voici une petite vidéo concernant les résines ainsi que où les commander. Premièrement, qu'est-ce qu'une résine ? Donc il existe différentes figurines que l'on connaît tous, les figurines en PVC en plastique, par Band Presto, Bandai, etc. Donc ces figurines, elles, sont commercialisées par centaines de milliers d'exemplaires dans tout le monde entier, les King of Artists, les sculptures Colosseum, les Portraits of Pirates, etc. Les figurines en résine ou statue, en fonction de leur taille, elles, elles sont fabriquées à partir de résine qui est un matériau extrait à partir de végétaux. C'est pour ça que par rapport à une figurine en plastique, le coût de fabrication n'est pas le même du tout. Et contrairement aux figurines Bonne Presto et compagnie, les résines, elles, sont en quantité limitée pouvant atteindre un seuil de moins de 150 exemplaires dans le monde. C'est vraiment très peu, ce qui accroît encore plus leur rareté ainsi que leur prix. Elles sont fabriquées par des studios et peuvent parfois ne pas être officiellement reconnues par la Toei. Seul Tsume est un constructeur officiellement reconnu. Donc ça, ça peut poser problème dans l'envoi ainsi que dans la réception de votre résine. Mais pas de panique, on va en reparler juste après. Mais pourquoi utiliser de la résine ? Ce matériau dispose de plusieurs atouts, notamment celui de travailler bien en détail la figurine afin de lui donner un effet encore plus réaliste. Étant moi-même en possession de résine, je peux vous affirmer que c'est vrai. Il y a de très belles figurines en PVC, mais certaines résines quand même en jettent un max. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des résines sacrément dégueulasses. Mais ça, c'est un petit peu la loterie. Mais alors, combien ça coûte ? Il faut savoir que le coût de fabrication d'une résine est nettement supérieur à celui d'une figurine classique, donc en PVC, en plastique. Mais le prix final du coup de cette dernière va être beaucoup plus élevé. Les résines, elles, sont fabriquées par des studios et assemblées le plus souvent à la main, ce qui peut expliquer un prix encore plus élevé. Mais le prix peut dépendre quand même de plusieurs choses, notamment deux choses principales, le poids et la taille. Il existe différentes tailles pour différents poids, mais ce qu'il faut quand même souligner, c'est que plus la résine sera grande, plus elle sera lourde. Et donc, plus elle est lourde, plus elle sera chère. De base, la résine, c'est un matériau beaucoup plus lourd que le plastique et comme la détermination du prix des frais de port s'effectue au poids, on se retrouve souvent avec des frais de port faisant plus d'un quart, voire un tiers du prix de la résine. Les plus petites résines peuvent avoisiner les 50 euros et les plus grandes, les 500 euros hors frais de port. Donc, c'est sûr, acheter une résine, ça peut faire très mal au porte-monnaie. C'est pour ça que je vous conseille de contacter votre vendeur auparavant, donc juste avant de commander, pour avoir tous les renseignements et toutes les modalités concernant l'envoi, etc. Donc, pourquoi est-il nécessaire, je pense, de contacter le vendeur ? Tout simplement parce que l'envoi d'une résine peut être compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on va parler maintenant des envois. Donc, comment se passent les envois ? Eh bien, ça, tout dépend de la manière dont vous allez vous procurer votre résine. En l'achetant neuve, donc via un site internet, les envois vont généralement se faire via EMS. Et une fois arrivé en France, c'est Chronopost qui va prendre le relais jusqu'à chez vous. Enfin, ça, c'est ce qu'on dit dans la pub. Donc, le plus souvent, le vendeur va prendre ses disponibilités afin de vous éviter la douane. Et ça, c'est le gros hic des résines et de tous les collectionneurs de résines. C'est la douane, parce que malheureusement, rien ne garantit à 100% que vous allez passer à travers les filets. Et donc, oui, vous n'êtes pas à l'abri de rallonger l'ardoise pour acquérir votre résine. Car comme je l'ai précisé, la plupart des résines ne sont pas officielles, contrairement au tsumé. Et certaines peuvent alors être considérées, arriver à la douane comme de la contrefaçon. Mais pas de panique, la plupart du temps, tout se passe bien, car les vendeurs ont l'habitude avec les expéditions à l'étranger. Mais comme je l'ai dit, le mieux, c'est de prendre contact avec le vendeur afin d'en discuter avec lui. Et donc, enfin, où se procurer des résines ? Donc là, vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Vous avez le neuf ou l'occasion. Donc pour l'occasion, vous avez Leboncoin, pas besoin de présenter, ou Facebook. Donc là, ça peut être de bons sites pour faire de bonnes affaires. Mais là, encore une fois, prudence, contactez le vendeur, car les sites d'occasion, on n'est jamais à l'abri d'une petite arnaque. Donc là, prudence, et normalement, tout devrait bien se passer. En ce qui concerne le neuf, vous avez ce site Game Harbors, et je ne peux que vous le conseiller. Je suis récemment passé par eux pour ma dernière résine, et franchement, j'ai adoré leur travail. On est d'ailleurs maintenant relativement souvent en communication, et par ce fait, je leur ai proposé de parler de leur site via ma vidéo, tout simplement parce qu'ils ont vraiment fait du super bon boulot. Ils sont très réactifs. Donc bien entendu, ils ont accepté ma proposition, en gros. Et franchement, ils sont vraiment super cool. Donc alors, en fait, ce site, comment il se présente ? Eh bien, là, c'est la page d'accueil. Et donc là, ça va être toutes les résines récemment sorties, ou alors en précommande. La plupart du temps, si vous souhaitez une résine neuve, donc si vous passez par Game Harbors, eh bien, je vous conseille tout simplement de précommander. Parce qu'une résine qui n'est pas en précommande, elle va être très rapidement en rupture de stock. Rares sont les résines qui sont encore disponibles. Même les précommandes passées souvent, les ruptures de stock, se font même pendant les précommandes, à quel point, eh bien, certaines résines sont en quantité limitée. Donc là, on est sur la page d'accueil. Donc vous avez toutes les résines qui sont soit en précommande, soit récemment sorties. Donc on a du One Piece. Là, on a Lionel Messi, pourquoi pas ? On a un petit Deadpool. Voilà, on n'a pas que du One Piece dans le monde des résines. Il faut le savoir. On a du DBZ également. Là, on a du Pokémon. Enfin voilà, on a quand même beaucoup d'univers. Donc on a un petit Pika ici. Enfin voilà, on a quand même relativement beaucoup de choix. Mais on a quand même relativement beaucoup de One Piece. Donc alors ici, vous avez différents onglets. Donc dans GK, vous avez des différents univers disponibles. Donc vous avez beaucoup de choses et relativement des univers connus. One Piece, Dragon Ball, Bleach, Pokémon, Attaque des Titans, One Punch Mile, Full Metal Hakimi, Stunter Hunter, My Hero Academia, Tokyo Ghoul, Digimon, Sanseya, Slam Dunk. Des résines en lien avec des jeux vidéo ou encore avec des films. Donc avec des univers cinématographiques. Dans Pre-Order, donc ici, ça va être tout ce qui va toucher aux précommandes. Donc ici, vous avez différents univers disponibles en termes de précommandes. In Stock, donc ça, ça va être les figurines qui sont en stock. Donc celles qui ne sont plus en précommande et que vous pouvez commander directement, qu'ils ont déjà en stock. Donc pareil, là, vous avez les univers relativement connus dans le domaine des résines. Souvent, les résines qui vont sortir, et le plus souvent, ça va être du One Piece, du Dragon Ball et du Naruto. Mais vous avez aussi pas mal de Slam Dunk récemment. Et donc ici, c'est d'autres petits onglets que je pourrais vous laisser aller explorer. Sur le côté ici, vous avez la possibilité de choisir la devise par laquelle vous voulez visualiser les prix des différentes résines. Donc vous avez le dollar et ici, le Ringit malaisien. C'est un site malaisien. La majorité des résines neuves vont venir d'Indonésie, de Malaisie, de Singapour, etc. Tout simplement parce que souvent, les studios viennent de cette région. Mais ça ne veut pas dire que la qualité sera moindre et que ce sera des fausses résines. C'est tout simplement des résines qui ne sont pas officielles. Car comme je l'ai dit, les seules résines officielles seront les résines Tsume. Mais les résines, par exemple, que vous allez trouver sur le site de Game Harbor, seront des résines non officielles. Mais ça ne veut pas dire que ça va être de la contrefaçon. Donc pour vous présenter un petit peu les modalités pour commander une résine, là je vais cliquer sur la dernière résine concernant Trafalgarlo. Et donc on va voir un petit peu comment ça se présente. Donc vous avez la possibilité déjà, et ça c'est super cool, c'est super cool de payer soit en plusieurs fois, donc en choisissant l'option déposite, soit full payment. Donc full payment, ça va être de payer directement la résine dans sa totalité. A savoir ici, 1 288 ringgit malaisien. Donc si on met ça en dollars, on aura tout bainement un prix de 328 dollars. Et en choisissant l'option déposite, vous allez déjà payer 124 dollars 44. Puis ensuite, une fois que le site aura récupéré votre commande, ainsi que reçu votre précommande, donc votre résine, eh bien vous paierez le reste avec les frais de port. Donc tout à l'heure, je parlais de la taille et du poids. Au niveau de la taille, on est sur du 38 cm de hauteur, ce qui est quand même assez conséquent pour un poids de presque 10 kg. C'est vraiment énorme par rapport à une figurine en PVC. C'est pour ça que souvent les frais de port pour les résines sont relativement élevés. De plus, Game Harbor vous offre la possibilité de payer avec Paypal. Donc ça, c'est tout bénef. Donc si vous avez une ou plusieurs questions, n'hésitez pas à les poser. Personnellement, je tiens à remercier l'équipe de Game Harbor. Moi, j'espère vous avoir aidé. Et moi, je vous dis à bientôt.